Bonjour à tous, c'est E-Mathé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je me suis lancé un défi, celui de faire des créations avec deux paquets de pâte polymère Action. Le but était d'utiliser seulement ces couleurs et de les utiliser au maximum, c'est-à-dire de ne en laisser rien ou presque. Les deux paquets que j'ai utilisés sont celui-ci, donc le rose avec des teintes de rouge, un rose très très clair, et puis le paquet noir blanc avec deux teintes de marron. Pour ma toute première création, j'ai fait ce petit pingouin. Donc à chaque fois, j'ai essayé vraiment de ne pas utiliser qu'une seule couleur, mais vraiment un petit peu des couleurs des deux paquets. Pour ce pingouin, j'ai surtout utilisé du blanc, du noir et donc le paquet avec les marrons aussi. Et pour pouvoir utiliser le rose, je lui ai fait des petites joues et des cachoreilles. Pour la suite, j'ai utilisé beaucoup le rouge et le rose pour faire le Tsum Tsum de Leroy. Donc c'est comme un stitch, je mets en rouge. Voici maintenant un petit cupcake nounours. Donc il a une base marron très claire, un petit peu Sarah. Ensuite le dôme est rose, donc en forme de nounours. Et puis j'ai fait un coulis, donc j'ai quand même utilisé de la fimo liquide. Mais on peut utiliser de l'eau pour ramollir la fimo et faire le coulis. Et puis j'ai mis deux petites roses sur la tête et un petit peu de chantilly. J'ai pu faire ensuite un petit molang qui baigne dans une noix de coco. Et puis c'est décoré de deux feuilles tropicales roses. Voilà, j'ai pas fait le molang en blanc, parce qu'il y a déjà la coco à l'intérieur qui est blanche. Ensuite j'ai fait un gâteau à étage avec un glaçage rose. Et puis des petits cœurs en décoration. Voilà, donc j'ai texturé l'intérieur. J'ai vernis avec un vernis brillant le glaçage. Et j'ai sémat l'intérieur. Voici maintenant un petit donut flamant rose. Je crois que ça a été la création la plus rapide et la plus facile à faire. Après j'ai fait dans le basique, j'ai pas utilisé de pastel sec pour colorer le donut. J'ai fait vraiment au maximum avec seulement ces couleurs. Et j'ai quand même utilisé parfois de la fimo liquide pour les coulis. Ensuite un tsum tsum. Alors celle-là je crois que c'est une de mes créations préférées de ce challenge. Et là j'utilise presque toutes les couleurs de mes deux paquets. Donc il s'agit d'un tic qui célèbre le nouvel an chinois, donc avec l'année du rat. Voilà ce qu'il me reste de pâte à ce moment-là. Et donc j'enchaîne avec un petit koala sur un petit tronc d'arbre. Donc c'est un koala rose, et oui. Donc ça aussi c'est je crois ma deuxième création préférée du challenge. Donc pas très difficile à faire aussi. Ensuite alors j'ai cherché ce que je pouvais bien faire et ce qu'il me restait. Donc j'ai fait un petit, je sais pas ce que c'est comme animal, un petit chien déguisé en chien. Un petit chat déguisé en chien. Avec une petite écharpe et un nœud rose sur le costume. Il me restait quasiment rien, juste cette pâte rose. Du coup j'ai fait des boucles d'oreilles avec un effet laine, un effet lénage. Et puis j'ai fait aussi la bague qui va avec. A la fin de ce défi, voilà ce qu'il me reste. Un tout petit bout de pâte rose, et puis quelques petits morceaux de cœur que j'avais pas mis sur mon gâteau. Voilà, donc challenge réussi. J'ai pu créer pas mal de petites choses avec seulement ces deux paquets. Et du coup pour les débutants, pour ceux qui veulent pas investir trop, je trouve que c'est une bonne idée. On ne prend que deux paquets de pâtes, et puis on peut faire quand même pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les créations que vous avez préférées de ce challenge. Et je pense en sortir quelques-unes en vidéo bientôt. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodoli.